Salut ! Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un vol à 5,2 millions d'euros. Et la première étrangeté de cette histoire, c'est que cette vidéo, elle ne sort pas un mercredi à 6 heures. C'est une vidéo bonus en plus et vous avez été prévenu si vous avez activé la cloche. Le 30 décembre 2016, un crime a été commis. Un homme a volé pour 5,2 millions d'euros de bijoux sans menacer personne, sans sortir une arme et surtout en repartant tranquille en pleine journée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter son histoire. Tintin ! Nous sommes dans le 8ème arrondissement de Paris, la bijouterie Grisogono. Est-ce qu'on ne trouve pas déjà que le nom de cette bijouterie est très étrange ? Il y a un homme qui a fait une réservation pour un show privé. En réalité, il se fait passer pour un courtier et en tant que courtier, il représente un très riche client. Et il doit analyser les bijoux pour son très riche client. Et si je vous parle de cette... Je vais arrêter de faire ça. Si je vous parle de cette histoire sur la chaîne, c'est qu'il y a quelque chose qui avait fortement attiré mon attention à l'époque. C'est le fait que les journaux les appelaient le magicien voleur. Ou le voleur magicien. Des fois, c'est au chantier. Et effectivement, quand vous allez voir quelle ruse il a utilisé, on est clairement entre le magicien, le mentaliste et le mec qui a des coronesses comme ça. Ou plutôt des coronesses comme ça parce que la légende raconte qu'il en avait deux. Je vous fais la suite un petit peu à la belle mare. Alors, alors convenu, notre homme arrive, tout seul. Il est 10h du matin, il rentre dans la bijouterie pour son show privé qu'il a réservé. Et il demande d'avoir les deux bagues serties de diamants et de pierres précieuses. Ainsi, que deux diamants en route. Quel mauvais imitateur. Alors au départ, courtier ou pas courtier, les bijoutiers, ils sont vraiment pas chauds pour lui donner des bijoux. Ça se fait pas comme ça et heureusement, il y a quand même des sécurités. Mais les sécurités ont envie de sauter parce qu'il a expliqué que lui n'était pas que courtier. Il était surtout expert en diamants et expert en bijoux. Et c'est pour ça que son riche client, qui n'existe bien sûr pas du tout, l'avait envoyé lui pour qu'il puisse analyser l'ensemble pour lui. Parce que c'était un gage de confiance. Enfin, vous comprenez madame, allez-y, donnez-moi ça. Il regarde les diamants, il regarde les bagues. Et puis au bout d'un moment, il fait, bon, en fait, j'ai bien analysé tout ça. Ça va pas du tout intéresser mon client. C'est pas du tout ce qu'il veut. Mais donc, il rend tout le matériel, il rend les bijoux, il fait, voilà, bah, tant pis, hein. La prochaine fois, il se claque la bise et il s'en va, tranquille. C'est là que tout commence. Deux heures après, le bijoutier, alors, je sais pas pourquoi deux heures après, peut-être que le bijoutier a voulu ranger ou nettoyer les diamants à ce moment-là. Mais le bijoutier, au bout de ces deux heures, s'aperçoit que les diamants et les bagues qu'il a sont complètement faux. C'est pas du tout ce qu'il a donné au départ. C'est pas le même écran exactement. Dedans, il n'y a que du toc. Ça ressemble vraiment à l'œil nu, mais c'est complètement du toc. Et c'est là qu'il s'aperçoit qu'il a été volé. C'est terrible pour lui parce que ça fait déjà deux heures. C'est énorme. C'est-à-dire que l'échange a été fait directement devant lui, sous son nez littéralement. Et on se doute bien qu'au bout de deux heures, le fou courtier, il est pas au bout de la rue en train de l'attendre. Ce qui est très drôle, c'est que la technique à utiliser le fou courtier, c'est une technique ultra basique. C'est-à-dire qu'on commence à apprendre la magie en apprenant ce genre de passe. Ça consiste à mettre un objet dans sa main, à le passer dans l'autre main. Et en réalité, dans l'autre main, il y a un autre objet et le premier reste dans la main initiale. Imaginez que ça, ce soit les deux écrins identiques. Sauf que ici, on a un vrai diamant à l'intérieur et là, on a le même diamant en toc. Il a mis le premier ici et le deuxième était déjà caché à l'intérieur de sa main, juste comme ça. Grosso modo, imaginez ! Il a donc regardé le premier diamant dans le premier écran mais ici, peut-être pesé, peut-être qu'il l'a regardé sous toutes ses coutures et puis à un moment donné, il l'a changé comme ça et en réalité, il l'a gardé dans la main initiale et le changement s'est opéré et il l'a rendu. Le fou courtier était encore plus malin que ça, c'est-à-dire que quand on lui a donné l'écran, il a créé une inattention pour le bijoutier pour changer encore plus facilement devant lui. On lui a donné l'écran, il a dit, faites-moi voir ça, oui c'est intéressant, excusez-moi mon téléphone, reprenez-le s'il vous plaît. Et là, l'échange était fait et il a pu, en prenant le téléphone, glisser l'écran directement dans sa poche. Il a simplement interverti les écrins, je trouve ça dingue. Alors, je dis pas que c'est bien évidemment, mais je trouve ça ouf parce qu'il était pas armé, il a menacé personne, il était pas agressif. C'était en pleine journée, personne ne s'est rendu compte de ce qu'il faisait. En magie, cette passe, elle s'appelle la shuttle pass, c'est d'une simplicité absolue et tu dis le mec, il part avec 5,2 millions de dollars. Mais le plus incroyable, c'est ce qui va venir. Il a pas attendu, évidemment, il a pris une voiture, il est parti avec sa compagne directement en Roumanie. Parce qu'en réalité, il venait de Roumanie, ce qui est un très bon argument, du coup, pour retourner en Roumanie. Il se rend parti en voiture, évidemment, pour éviter tous les contrôles aux aéroports internationaux qui sont ultra sécurisés par la route, c'était beaucoup plus simple pour eux. Donc c'était très malin. Mais ça, c'est assez logique parce que comme il avait fait un truc très malin avant, ça aurait été dommage de se faire griller juste à l'aéroport. Néanmoins, toute la police internationale est sur le coup pour monter un plan d'arrêt international parce que c'est une police internationale, parce qu'ils ont reconnu non pas le visage de ce mec, mais la méthodologie, c'est-à-dire sa signature, c'est celui que la police internationale appelle le voleur aux mains d'or. C'est pas la première fois qu'il fait ça, et je peux te dire, mon pote, il n'y en a pas 30 000 dans le monde qui font ça. Il y a une personne dans le monde qui est réputée pour avoir ce talent précisément, et elle fait partie d'un gang, et ce gang, tenez-vous bien, le nom, c'est le gang des voleurs de bijoux. C'est-à-dire qu'ils ont tout donné, en fait, en termes de côté malin dans les mécaniques, mais au niveau du nom du gang, ils se sont dit, on va pas trop se faire chier quand même. Donc c'est le gang des voleurs de bijoux, ils sont 7 personnes, et ils sont basés où ? En roumaine. La police se dit donc, d'ailleurs toutes les autorités, quelles qu'elles soient, elles se disent, ça, à tous les coups, ça sent le Georges Plouscarou. C'est son vrai nom, c'est Georges Plouscarou, on a rien inventé, un homme de 42 ans, qui est donc réputé, au niveau des mandats internationaux, pour être un excellent voleur, et aussi un excellent magicien. Notre voleur, courtier, magicien, plombier, tout ce que tu veux, arrive donc avec sa compagne en Roumanie, à Timisoara, où là, ils vont abandonner la voiture pour prendre des vols internes en Roumanie, puisque, arrivé en Roumanie, dans les vols internes, les contrôles sont plus légers, c'est un petit peu comme en France. Et ils partent, direction Bucarest ! Pourquoi ? Bah parce qu'ils vont essayer de revendre leur butin, le but du jeu, c'est de revendre le plus vite possible, déjà pour pas être trouvé avec les diamants, et puis pour avoir du cash. A Bucarest, il a rendez-vous dans un hôtel, mais je vous jure, c'est vraiment comme dans les films. Donc il a rendez-vous dans un hôtel, avec un riche acheteur israélien, qui veut le voir pour voir les diamants et pour essayer de dealer avec lui. Mais ce qu'il sait pas encore, c'est que la police sait où il est, ils l'ont déjà repéré, et ils commencent déjà à le filer. Par contre, ils peuvent pas l'arrêter maintenant, parce que, comme les diamants c'est très petit, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de voler, de transporter des diamants, et bien ils sont pas certains qu'il les ait avec lui, du coup ils veulent pas prendre ce risque, ils veulent être sûrs, en l'arrêtant, d'avoir les diamants également. La réunion entre l'acheteur israélien et le voleur est assez mouvementée, ça dure un petit moment, et ils arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix. Je trouve ça assez drôle d'ailleurs, parce que, que tu sois Stéphane Plaza en train de vendre un appartement, ou un voleur avec deux diamants à 5,2 millions d'euros, bah c'est pas dit que tu te mettes forcément d'accord sur le prix net vendeur. Et là en l'occurrence, ils sont pas du tout d'accord, alors que, lui estime qu'il a quand même engagé des frais d'essence, tout ça, pris quelques risques, donc il veut toucher pas mal d'argent par rapport à ça. Ils sont installés au bar de l'hôtel qui s'appelle le Radisson Blue, ils arrivent pas à se mettre d'accord, et donc notre voleur repart avec tout le matos, mais de là, il est filé vraiment tout le long, parce que les flics sont sûrs d'une chose, c'est qu'il a le matos avec lui. Ils ont vu l'israélien manipuler le matériel, regarder un petit peu les diamants avant de lui rendre, donc ils savent que l'affaire est quasiment dans le sac, comme on disait en 1920. Et là vous vous dites, mais pourquoi il l'arrête pas maintenant, là, dès qu'il est sorti de la rue avec les diamants ? Et bah écoutez, je vais vous le dire, je vais vous expliquer pourquoi, parce que la police internationale est maligne, elle se dit, puisqu'il fait partie du gang, du gang, au nom si étrange, le gang des voleurs de bijoux et de diamants, et bah il y a peut-être moyen de faire coup double ou coup triple ou coup je sais pas quoi, parce que je sais pas dire les autres coups. Et c'est ça qui se passe, notre voleur, donc là à ce moment là c'est officiel, c'est confirmé, c'est bien Georges Pluscarou, se rend directement chez l'un de ses complices, et c'est là où les flics vont faire toute une huée, ou euh, je sais pas si vraiment c'est une huée, c'est un cercle, enfin disons que, à un moment donné, ils veulent ça, je vais vous l'imager, il sera plus simple. Pluscarou, la police a fait barrage, vous ne passerez pas ! C'est parce qu'en fait j'ai le bâton de Gandalf et un jour je voulais le mettre dans la vidéo. Tu juges pas hein ! La police va réussir à démanteler tout le réseau, arrêter les 7 personnes, ils récupèrent tout ce qui est argent, bijoux, diamants, tout ce qu'ils ont volé. A l'époque où ça s'est passé, je m'en souviens très bien, c'est quand je faisais le Mental Vlog, vous savez, une vidéo par jour pendant un an, et ça s'est passé à la toute fin du Mental Vlog, du 30 décembre au 15 janvier. Et ça m'avait passionné à l'époque, j'avais lu tous les articles de presse sur le sujet, toutes les retombées, parce que donc il y avait les rebondissements quand la police les avait cueillis en Roumanie, et encore une fois je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait. Clairement c'est pas bien, le vol c'est mal, etc. Mais encore une fois je trouve ça ouf qu'en 2016-2017, un mec tout seul puisse, place Vendôme à Paris en pleine journée, repartir avec 5,2 millions d'euros avec une technique de débutant en magie. Vraiment avec l'une des premières passes qu'on apprend. Très bien exécuté c'est pas la question, et puis surtout avec beaucoup de sang froid, on se souvient de la double image de tout à l'heure, mais blague à part il a juste utilisé ça. C'est clairement digne d'un scénar de film, mais c'est un peu trop court, alors on va dire un court métrage. Et moi je m'étais toujours promis qu'un jour je vous en parlerais sur la chaîne, c'est fait, et c'est tout sous la forme de ce petit bonus. C'était une petite vidéo bonus, mais sachez que des vidéos très courtes comme ça, de moins de 60 secondes, d'ailleurs j'en fais régulièrement sur mon Instagram si vous voulez pas ajouter, vous pouvez le faire en cliquant ici, vous avez le nom d'Instagram ici. Rejoignez également la communauté Instagram, viens, viens, c'est chelou comme phrase. La prochaine vidéo sortira mercredi prochain à 6h comme d'habitude, n'oubliez pas de liker celle-là si vous le souhaitez. Et si vous mettez pause à la dernière seconde de cette vidéo, vous allez voir toutes les dates de tournée qui sont en train de se rajouter, il y a Nantes qui s'est rajoutée, il y a Toulouse, il y a Lille, toutes les dates elles y sont pas encore, mais il y a déjà 40 villes, c'est pas mal, vous pouvez déjà commencer à réserver, j'ai hâte de vous y retrouver, on se retrouve ici, maintenant, non, mercredi à 6h, c'était trop long, bisous, ciao.